Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir un effet à base de textures vidéo et de clones. C'est à dire qu'on va plaquer une texture vidéo sur des clones et s'arranger pour que la texture reste fixée sur chaque clone. C'est un truc qui est tout simple à faire, qui est tout bête. C'est juste une option qu'il faut cocher, qu'il faut choisir dans l'objet cloner. Et c'est un truc que les gens ne connaissent pas forcément. On peut voir cet effet utilisé dans l'introduction du guide pour bien débuter à Minecraft de The Fantasio 974, la chaîne de The Fantasio 974, ses vidéos sur Minecraft, dans la série, le guide pour bien débuter à Minecraft. L'intro est faite avec des petits cubes et chaque cube a une vidéo qui se joue dedans et les cubes tombent ou remontent, se remettent en place. Et donc la vidéo continue de jouer dans les cubes, quelle que soit leur position. C'est à dire que même le cube qui est tombé, il y a toujours la vidéo qui joue dedans. C'est ça qu'on va faire. On ne va pas faire le mouvement des cubes qui tombent, parce que ça tout le monde sait le faire maintenant. Si vous avez suivi mes autres tutoriels, vous savez utiliser MoGraph, vous savez utiliser la dynamique. Enfin du moins je pense. Donc là on va se pencher que sur la texture en fait, sur les clones. Parce que quand on ne connait pas la petite astuce, la petite fonction, on galère un petit peu pour trouver. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par faire un plan, un sol. Je vais le faire assez grand. Voilà. Je vais ajouter des cubes. Alors je vais ajouter un cube, j'en ai besoin de qu'un, je vais le cloner. Je vais lui donner une dimension de 100. Comme ça, ça sera facile à calculer. Voilà, 100. Et je vais le mettre dans un objet cloner. Donc MoGraph, objet cloner. Je place le cube à l'intérieur. Voilà. L'objet cloner, je vais le passer dans ses propriétés. Je vais le passer en mode répartition sur une grille. Afin d'avoir plusieurs clones sur une grille. Sur la profondeur, la profondeur c'est le bleu, là c'est Z. Je vais mettre seulement 1. Et la largeur, la largeur c'est X, je vais mettre 5 je crois. 5. Donc là ça fait 400. Voilà. Je vais mettre l'objet cloner au niveau du sol. Alors dans la vidéo, dans l'intro du guide pour bien débuter à Minecraft de la chaîne de Fantasio. Ce sont des cubes de 9 par 9 je crois. Euh, 9 par... Oui, de 9 cubes. Ce sont des blocs de 9 cubes, c'est-à-dire 3 par 3. Euh, voilà, la vidéo que je vais utiliser, c'est une vidéo en 1280 par 720, donc elle est plus large que haute. Donc je préfère prendre cette dimension. Euh, je vais... je vais réduire peut-être par contre la profondeur des cubes. Alors ici on va mettre seulement... on va mettre 10. Voilà. On va faire un truc tout bête comme ça. C'est parfait. Et je vais les espacer un peu les cubes. Je vais les espacer de 5 cm. 5, 5, voilà. On va bien remettre tout au niveau du sol. Voilà. Donc là normalement, c'est bon. Je vais... pour que ce soit un petit peu mieux, je vais ajouter un arrière-plan et puis une texture sur le sol. Alors ça je vais l'appeler sol et fond. Sol et fond, je mets ça sur l'arrière-plan et sur le sol. J'ai retiré la spécularité qui ne sert pas. Ici, euh... La couleur, un blanc légèrement bleu. Comme ça. Euh... Et je vais faire... j'ai ajouté sur le plan un tag de rendu avec une composition, avec le fond. De cocher. Donc, euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui, tag de rendu. Et ici, tag de rendu, composition avec le fond. Voilà. Ce qui fait que j'obtiens ceci. Euh... On va ajouter peut-être une source de lumière afin d'avoir des ombres. Donc, euh... On va prendre un éclairage de surface. Un éclairage de surface. On va le faire comme ça. Un petit peu plus haut. On va le faire légèrement tourner. Voilà. Bon, tout ça, euh... C'est pas très intéressant. C'est... c'est la base. Euh... Masque d'ombre. On va baisser un peu la densité des ombres. Et on va baisser aussi l'intensité de la lumière afin d'avoir une ombre assez... Euh... Assez légère. Euh... Oui. C'est pas terrible, terrible. Ça puce comme ça. Parce qu'on obtient... Oui, c'est très moche. Voilà. On va faire ça. Là, c'est mieux. L'ombre me plaît déjà mieux. Euh... Donc... Non, même comme ça, ça va pas. Bon, on dira que c'est bien. On dira que c'est bien. Donc là, j'ai un mur. Fait avec des cubes. Un éclairage, une ombre, un fond. C'est bien. Euh... J'aimerais maintenant ajouter une texture sur ces cubes. Sur toute cette surface, en fait. Sur tous les clones. Et que ça soit une seule texture, une seule vidéo qui tourne sur tous les cubes à la fois. Et pas sur chaque cube indépendamment. Donc, je vais créer une nouvelle texture que je vais appeler... On va l'appeler vidéo, pour que ça soit plus clair. Je vais retirer la spécularité. Inutile de rallonger l'étendre rendu pour rien. Euh... Et ici, dans le canal couleur, dans ici le champ texture, je vais ajouter une vidéo. Alors, je vais prendre un fichier vidéo que j'ai mis de côté. Un fichier .mov. Euh... Je vais... Je vais afficher la vidéo pour montrer ce que c'est. C'est ça. C'est tout bête. C'est une sphère avec marqué YouTube dessus. Puis, il y a des petites billes qui s'accrochent dessus et qui tournent. Euh... C'est une vidéo de test que j'ai jamais mis en ligne, je crois. Je ne sais plus. Euh... Donc ça, c'est un fichier format vidéo .mov. Parce que CinemaKD ne lit que les fichiers vidéo .mov. Si votre vidéo que vous l'utilisez n'est pas dans le format .mov, vous faudra la convertir au format .mov. Euh... Pour ça, il y a des logiciels qui sont faits pour, qui sont gratuits. Alors, on... Beaucoup parlent d'un logiciel qui s'appelle Super. Personnellement, j'aime pas ce logiciel parce que... Je... J'arrive pas à m'en servir correctement. Euh... J'en ai un autre que j'ai choisi d'installer et de conserver qui s'appelle Mediacoder. Euh... De tous les softs de conversion que j'ai utilisés sous Windows, c'est celui que j'ai trouvé le mieux. Mediacoder. Par contre, si vous avez un poste sous GNU Linux en plus, là, je vous conseille carrément d'utiliser ManCoder. Qui est le top du top, à mon avis. C'est la RollsRoyce, c'était la conversion de fichiers vidéo, je trouve. Euh... Bon, après, c'est de la ligne de commande et puis c'est une question de goût. Euh... Mais donc, Mediacoder, qui est très très bien. Il fait très bien le travail. Euh... Peut-être un petit peu galère à paramétrer la première fois qu'on l'utilise. Mais après, euh... C'est comme sur des roulettes, c'est parfait. Donc, euh... Vous avez votre fichier MOV. Vous avez utilisé le logiciel que vous voulez pour le convertir. Le fichier MOV, vous le faites juste glisser ici dans le champ texture. Euh... À l'endroit où on met d'habitude une image. Euh... Voilà. Alors ici, je ne l'ajoute pas à mon dossier, ce n'est pas la peine. Donc là, j'ai donc ma vidéo qui est chargée comme image. Mais c'est une vidéo, donc ça va bouger au fur et à mesure de l'animation. Euh... Je vais augmenter un peu le nombre de frames. On va mettre 250. Voilà. Et cette vidéo, je vais l'appliquer sur l'objet cloner. L'objet cloner. Alors, euh... Maintenant, la vidéo est disponible sur chacun des cubes. Euh... C'est pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'ici, euh... Si je fais un rendu, j'ai effectivement la vidéo sur les cubes. Si je fais lecture, la vidéo va se jouer. Alors là, je refais un rendu. On voit bien que la vidéo a avancé un petit peu. Si je joue encore un peu, on va voir que ça a effectivement continué d'avancer. Euh... Mais c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on veut que la vidéo se joue sur l'ensemble des clones. Sur tous les clones à la fois. Donc, euh... Ce que je vais faire, ici, je sélectionne mon tag de texture que j'ai placé sur l'objet cloner. Là, dans propriétés. Je le sélectionne. Et ici, dans ses propriétés, dans type de projection, au lieu de UVW, je vais choisir planaire. Planaire. Voilà. Ce qui va me permettre de plaquer la texture exactement comme si elle était placée sur un plan. Donc ici, j'ai la texture qui ne se répète pas sur chaque cube, mais qui est placée bien au centre de mon élément objet cloner. Et elle se répète, par contre, elle boucle. Il y a des répétitions sur tout l'élément. Donc, ici, si je fais un rendu, c'est pas encore tout à fait ça, mais on se rapproche. C'est-à-dire que là, j'ai bien ma texture qui est placée dessus, qui déborde bien sur tous les clones. Mais seulement, elle n'est pas adaptée, j'utilise le terme adaptée, c'est exprès, adaptée à la dimension de mon objet. Pour ça, je vais soit devoir modifier la dimension de mon objet, soit modifier la dimension de ma texture. Ici, je vais plutôt déformer la texture, ce sera plus simple. Alors, pour ça, je vais ici sélectionner encore mon tag de texture. Je fais un clic droit, et ici, on a une fonction adaptée à l'objet, qui va permettre justement de déformer la texture, de manière à ce qu'elle prenne les dimensions de l'objet sur lequel on l'applique. Donc, je sélectionne cette option, je clique dessus. Il me demande si je veux inclure les sous-objets. Les sous-objets, c'est les objets enfants de l'élément sur lequel je plaque ma texture. Ici, c'est le cube, donc oui, je vais les inclure, donc on met oui. Et là, ma texture est maintenant plaquée sur l'ensemble des clones. Donc, si je fais un rendu, on voit que la texture est effectivement plaquée sur l'ensemble des clones. Et si je fais lecture, et que je fais un petit rendu ici, on voit qu'effectivement, la vidéo continue de jouer tout le temps du rendu sur l'ensemble des clones. Là, on pourrait penser qu'on a fait le truc, que ça fonctionne bien. Alors seulement, imaginons que je voudrais déplacer un cube. Ce cube qui est ici, au centre en haut, ou un autre, ou n'importe quel, même on veut ajouter de la dynamique. Voilà, je vais ajouter de la dynamique, je vais mettre un peu de dynamique, je vais rendre le sol en objet de collision. Et l'objet cloner, je vais ajouter aussi un tact dynamique, corps rigide, voilà. Et je vais mettre le cloner un petit peu plus haut, comme ça. Donc là, si vous connaissez bien mon graphe, il y a un corps rigide sur l'objet cloner, il y a un corps de collision sur le plan. Donc quand je vais mettre lecture, en fait, tous les clones vont tomber, s'éparpillés sur le sol, et la vidéo va continuer de jouer. Mais là, on va avoir un petit problème. Vous allez voir tout de suite, je fais lecture. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit que la texture, elle ne descend pas. Les cubes tombent effectivement, mais la texture, elle n'a pas suivi du tout le mouvement. C'est-à-dire qu'ici, on a la sphère qui est placée là, ou bien au centre. Quand je fais lecture, on voit que la sphère reste en place. La texture ne suit pas, en fait, le mouvement des clones. Ça, c'est un problème, parce que ce n'est pas ce que l'on veut. Donc je reviens à la frame 0. Pour corriger ce petit problème, il suffit juste d'aller activer une fonction qui est dans l'objet cloner, dans ses propriétés. Donc je sélectionne l'objet cloner. Et ici, dans ses propriétés objets, il y a un champ fixer la texture qui est par défaut sur désactiver. C'est lui, justement, qui va permettre de fixer la texture. Donc je vais sélectionner ici, Direct. Voilà. Fixer la texture, je mets Direct. Maintenant, la texture est vraiment fixée sur chaque clone de mon objet cloner. Donc si je fais lecture, on voit que la texture suit effectivement le mouvement des clones. Et forcément, si je fais un rendu, on peut voir que la vidéo continue de jouer. Donc la texture est toujours animée, et elle est fixée sur chaque clone. Voilà. Eh bien, ça va continuer de jouer tout le long de l'animation. Donc là, en fait, j'ai réalisé ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai une texture animée qui est disposée sur chaque clone, sur l'ensemble des clones de ma scène. Alors ce que je vais faire, je vais remettre ça au niveau du sol. Je vais retirer la dynamique. Et on va voir un petit truc en plus. C'est-à-dire que là, si je fais lecture, je sais que tout fonctionne bien. Il n'y a pas de dynamique, mais tout fonctionne bien. Je sais que ma vidéo continue de jouer. Et chaque clone a sa portion de vidéo qui se joue. Seulement, ici, c'est un objet cloner. Et donc, j'ai qu'un seul cube. Imaginons que je voudrais que le cube du haut, ici, le haut central, celui-là, j'aimerais le décaler par rapport aux autres. Par exemple, j'aimerais faire une animation où ce cube se bouge, par exemple. Il se soulève, il se déplace, je ne sais pas où. Ou les autres cubes aussi. Mais là, c'est un objet cloner, je n'ai qu'un seul élément. J'ai seulement un cube à l'intérieur. Ça ne va pas m'aider. Je vais donc transformer l'objet cloner de manière à avoir tous les cubes contenus dans l'objet cloner séparément. Pour ça, je sélectionne l'objet cloner. Alors, j'ai bien fait mes réglages ici. J'ai bien indiqué planaire. J'ai bien adapté à l'objet. J'ai bien ici indiqué fixer la texture directe. Je sélectionne mon objet cloner et je vais le transformer en objet éditable. Ce ne sera donc plus un objet cloner, mais un objet neutre. Donc ici, avec cette icône, les deux petites sphères, ou alors avec la touche C, pour transformer l'objet cloner en objet éditable. Je sélectionne et je clique là. L'objet cloner est devenu un objet neutre et dedans, il y a tous les cubes. Voilà. Les 15 cubes de notre objet cloner. C'est-à-dire 15 de 0 à 14, ça fait 15. Sur chaque cube, vous pouvez voir qu'il y a une texture. Un tag de texture. Et si vous regardez le tag de texture, les coordonnées de chaque tag de texture, vous pouvez voir que les positions changent d'un tag à l'autre. Simplement parce que CinemaKD a adapté chaque tag de manière à ce que la position de la texture soit la bonne pour chaque cube. Donc ici, on n'a plus un objet cloner, on n'a que des cubes séparés et on a toujours la vidéo qui se joue à l'intérieur de ces cubes. Voilà. Ici, on a les petites billes qui sont à ce niveau-là. Si je joue un petit peu, ici, les billes sont à ce niveau-là. Et ainsi de suite. On voit bien que la vidéo continue de bouger et ça fonctionne bien pour les cubes. Donc là, je peux très bien... Ici, l'objet cloner, sa texture ne sert plus à rien. Ça, je peux même le renommer en cube avec un S. Je peux très bien sélectionner ce cube-là et, par exemple, le déplacer ici. Alors, ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais dire qu'à la frame 0, il se trouve ici. À la frame, on va dire, à la frame 8, il se trouve là. Voilà. Ce cube-là, à la frame 8, il se trouve là. À la frame, on va dire, 16, il se trouve ici. Ensuite, celui-là, il se trouve ici. À la frame, on va dire ici, il va se trouver là. Comme ça, je peux jouer avec mes éléments. Donc là, je peux faire une petite lecture. Voilà ce que j'obtiens. Et là, j'ai toujours la vidéo qui se joue dedans. Alors, la vidéo, forcément, les cubes se déplacent. Donc, la vidéo devient un peu fouillie parce que, justement, chaque cube a sa portion de vidéo. Mais je peux faire mon animation comme ça. Donc là, j'en étais à ce cube-là. Donc là, là, voilà. J'en étais ici. Donc lui, je viens le mettre là. Ensuite, on va dire que celui-là qui est ici, un petit peu plus loin, il se trouve ici. Alors là, je fais ça très mal, mais ce n'est pas grave. Celui-là qui est ici, un petit peu plus loin, il va être ici. Voilà. Et comme ça, je peux avoir une petite animation avec toujours la vidéo qui se joue à l'intérieur. Voilà. Je peux très bien rajouter de la dynamique dessus. Je peux remettre des tags corps rigides sur chaque cube et puis jouer avec la dynamique. Alors, dans l'introduction du guide pour bien débuter à Minecraft de The Fantasio 974, on voit les cubes qui sont en fait éparpillés sur le sol et qui se redressent, qui se replacent en fait sur le cube. L'astuce pour faire ça, ce n'est pas de jouer avec la dynamique. le plus simple, c'est que vous prenez la vidéo que vous voulez mettre à l'intérieur, dans un soft de montage, vous l'inversez. Vous faites en sorte qu'elle se joue à l'envers. Ensuite, vous allez dans Cinema 4D, vous appliquez votre vidéo comme texture, vous faites votre animation avec les cubes non pas qui remontent, mais qui tombent. Avec la vidéo qui se joue à l'envers à l'intérieur. Et ensuite, vous faites votre rendu et vous jouez, vous réinversez en fait avec un soft de montage toujours la vidéo de manière à ce qu'elle se rejoue à l'endroit et donc là, vous aurez votre effet des cubes qui se remettent en place. C'est juste un petit effet assez basique de montage. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est vraiment pas compliqué. On peut faire des choses très bien avec ça. On peut s'amuser à faire des petits effets sympas. On a donc ici une vidéo qui se joue sur des cubes de manière séparée. Chaque cube a sa portion de vidéo et chaque cube peut être géré indépendamment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini-tutorial toujours sur Cinema 4D.